Alors, bonjour tout le monde, ici Dan Murray pour un autre superbe cours de bourse aujourd'hui. Ce ne sera pas juste un cours, ça va être une analyse des fameux Rivers Splits. Donc, les fameux Rivers Splits, comment ça fonctionne, toutes ces choses-là et tout ça. C'est un peu complexe, je ne voulais pas rentrer dans la complexité de comment on procède et tout ça, mais je voulais qu'on regarde l'effet et l'impact que ça avait, court terme, moyen terme et long terme, de ces fameux Rivers Splits-là. Donc, les Rivers Splits, ce n'est pas très compliqué, ils vont multiplier ou diviser le nombre d'actions sur le marché. Donc, ils vont faire un Rivers Split, donc un Split inversé, qui va donner, en général, par exemple, on va diviser la quantité d'actions par 4 et on va multiplier le prix de l'action par 4. Donc, faire 4,25 sous équivaut à 1$, c'est la même chose. Donc, que je vous dis, vous avez 4,25 sous ou vous avez un seul 1$, c'est la même valeur. Donc, faire des Rivers Splits, ça n'affecte aucunement la valeur des actions. Mais, comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo, il y a la dilution qu'on embarque là-dedans. Et cette dilution-là, elle, en général, ne sera pas super bonne pour le stock. Mais, je voulais faire avec vous une analyse de ces fameux Rivers Splits. OK. Qu'est-ce que ça donne, les Rivers Splits? Vous le voyez ici, en général, sur le graphique, on ne va pas voir d'écart nécessairement quand on va faire les Rivers Splits. Cette action n'a jamais valu 40 millions, on s'entend. Et, loin de là, Driss a peut-être déjà valu 100, 200, 300 dollars, peut-être quelque chose comme ça, mais n'a jamais valu 40 millions. Donc, à cause de tous les Rivers Splits qu'ils ont faits, ils ne modifient pas la valeur sur le graphique. Ils vont modifier le passé. Donc, vous voyez, on est capable de les effacer. Oh, je n'ai jamais fait ça. Mais, c'est ça. Cette partie-là, quand vous allez arriver, vous allez voir que les Rivers Splits, c'est à vous de vous faire votre propre conclusion. Mais, on va regarder tout ça ensemble. On va regarder ça aller, de quoi ça a l'air. Vous voyez ici, le premier Split. OK. Ils indiquent toujours Split, mais souvent, c'est des Rivers Splits. Pas souvent, mais dans leur cas à eux, ce sont tous des Rivers Splits. Donc, ils ont donné pour chaque action, comme vous pouvez le voir ici, c'est indiqué, on ne voit peut-être pas sur la vidéo, mais c'est indiqué 1 sur 25. Donc, à chaque action, à chaque 25 actions que vous aviez, ils ont décidé de vous donner une action, mais de multiplier le prix de votre action par 25. Donc, qu'est-ce que ça donne comme impact? On va regarder court terme, long terme, moyen terme et tout ça. Donc, vous voyez le Split. Le Split a eu lieu. Et ça s'est mis à baisser un petit peu. Mais, à court terme, on a quand même eu un Spike, qu'on est quand même passé de 865 000 à 2.19. Donc, à peu près 150 % de gains. Donc, il y a des gains à faire. Ils ne sont pas nécessairement le jour même. Mais, comme je vous dis, ça n'a jamais valu ces prix-là. Donc, tenez-le-vous là pour 10. C'est toujours des actions à 5, 10, 20, 30 $ qui font un Rivers Split. Et vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Donc, court terme, oui, il y a possibilité de hausse. On voit une hausse avec un Split quelques jours après. Donc, chaque bar équivaut à une journée. Donc, ça vous donne une petite idée. Donc, on continue. On avance, on avance. Mais, long terme, ce n'est pas très, très joyeux. Comme vous pouvez voir, le Rivers Split a eu lieu à 993 000. Et on est maintenant rendu à 136 000. Donc, on a quand même baissé de 80 % de la valeur. Donc, on va aller voir le prochain Rivers Split. Donc, on a un Split ici. Peu significatif. Un Rivers Split de 1 pour 4. Donc, il y a eu 4 parts. Donc, vous aviez, par exemple, 4 actions. Ils ont divisé ça par 4. Donc, il vous reste une action. Et votre action, au lieu de valoir 1 $, elle vaut maintenant 4 $. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme effet avec ce Rivers Split-là? Absolument rien. C'est, on descend, on descend, on descend, jusqu'au prochain Rivers Split. Donc, on était à 121 000 $. Et on est rendu à 30 000 $. Encore, diviser la valeur par 4. Donc, on va aller voir le prochain Rivers Split. Donc, le prochain Rivers Split a été phénoménal. Celui-là a été un Rivers Split de 1 pour 15. Donc, à chaque 15 actions que vous aviez, il vous en redonnait une et multipliait le prix de l'action par 15. Qu'est-ce que ça aurait eu comme effet? Ça aurait eu un très gros effet. Parce qu'on est quand même parti de 44 000 $ à 800 000 $. Donc, environ 20 fois la valeur. Donc, un Rivers Split, regardez, il y a 1, 2, 3, 4 jours. Cinquième jour, il est trop tard. Donc, ça a été après plusieurs jours. Comme tout à l'heure, le 1 pour 25. Là, c'est 1 pour 15. Après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près 7-8 jours, on a eu un Super Spike. Mais, encore une fois, ce n'est pas parce que la compagnie va bien et tout ça qu'elle affectue des Rivers Split. En général, c'est pour survivre sur un marché. Donc, New York n'aime pas ça, voir des actions en bas de 1 $. Donc, on va dire, bon, on va multiplier le prix des actions par 4. Puis, on va dépasser le 1 $. Donc, c'est ce que ça peut donner comme effet. Parce que là, éventuellement, cette action-là, on vient de la diviser et de la rediviser et de la rediviser. Donc, si, par exemple, il y avait 500 millions d'actions, on a descendu à 100, on a 100 millions, on descend à 25 millions, puis après ça, on descend à 1 million. Bien là, le 1 million, on est rendu ultra low float et ça peut donner des spikes complètement inutiles comme ça. Mais, si on regarde un peu plus long terme, qu'est-ce qui se passe? C'est la classique, on poursuit. Donc, on est passé ici de environ 35 000 $ à 10 000 $. Donc, encore une baisse de 75 % de la valeur, encore une fois, après le split. On va aller au prochain split, les amis. Donc, de ce qu'on a pu voir tantôt, les petits river splits 1 pour 4, ça continue à descendre tout simplement. 1 pour 8, celui-là. Donc, 8 actions, on vous en redonne une. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Donc, ça a été à 5 000 $. On aurait topé le 5 000 $ qu'on maxe. Et on continue jusqu'au prochain river split. On a un autre river split ici, qui est, ici, on était à 5 000 $. Maintenant, on est rendu à environ 400 $. Donc, perdu 90 % de la valeur. Donc, encore une fois, un river split qui n'est pas très, très efficace. Pour ceux qui me demandent, un river split, c'est bon, blablabla, arrêtez de faire vos épais. Regarde, à un certain moment, quand ça parle, ça parle. Un river split dans ta vie ou dans ton histoire, peut-être, ça peut arriver et ce n'est pas un problème. Mais quand il y a des river splits à répétition, on a un gros problème. Encore une fois, ici, on était à 423. Ici, on est rendu à 200. On a descendu de 50 %. On te fait un river split de 1 pour 7. Ici, c'était 1 pour 4. Donc, le même 1 pour 4 que tantôt. Peu d'impact, pas de spike. Avec juste une continuité de descente, doucement, mais sûrement. Donc, on va aller au prochain split qui était 1 pour 7. Là, on ne parle pas de la dilution là-dedans. Parce que la dilution, c'est quelque chose et vous allez comprendre des choses là-dedans. Donc, vous irez voir cette vidéo-là sur la dilution aussi qui devrait être faite pas loin autour de celle-là en même temps. Donc, le fameux river split, qu'on est ici, 1 pour 7, on était à 181 $. Maintenant, on est rendu à 18 $. Donc, encore 10 fois moins la valeur. Donc, on va aller au prochain river split qui était là. 1 pour 5 actions jusqu'au prochain river split. Qu'est-ce qui est arrivé? 19 $. À 1,97 $. 10 fois la valeur plus bas. Encore une fois. Et là, je crois qu'il n'y a plus de river split parce qu'ils n'ont plus le droit de faire des river splits. ou non plus le droit pendant un certain temps ou tout ça. Mais, si vous regardez... Excusez-moi, on vient de changer de graphique. Donc, le fameux... Driss the light ship, comme on peut voir, river split à répétition qui fait que ça monte l'action là, monte l'action là, monte l'action là, mais ça n'a jamais valu ça. Donc, ça, oubliez ça. Première étape, les river splits. Ça détruit les graphiques parce que tous les chiffres ne tombent plus bons. Si on fait un river split de 1 pour 10, on va multiplier les chiffres par 10. Bien là, si tu fais ça 3 fois, bien, tu es rendu que tu multiplies par 100 puis par 1000 la valeur de l'action. Puis, si tu fais des fois 25, bien, c'est encore pire. Puis, en tout cas, vous voyez. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? les fameux river splits. Et même moi, je me posais la question avant de faire cette vidéo-là. Donc, espérons que ça va en avoir éclairé plusieurs. Les river splits, en résumé, bonne façon de se mettre de l'argent dans les poches ou de rester sur des bourses. Dans le cas ici, c'est de se mettre de l'argent dans les poches. On va poursuivre dans notre recherche sur Driss. Vous allez voir un peu plus. Sauf que les river splits, long terme, on s'entend, il n'y a rien à faire avec ça. Il faut absolument pour investir parce qu'il y a eu un river split et on s'imagine que ça va bien parce que l'action est revenue à 40 $. Ça ne veut juste rien dire. OK? Un river split, en général, les gens vont émettre des actions et en tout cas, c'est plus complexe, je ne veux pas partir là-dedans. Mais le résumé de tout ça, les river splits, long terme, c'est de la baisse. OK? Si vous en faites juste un, il n'y a pas de problème. Ça peut arriver. La compagnie va mal, on fait un river split et on se replace et on repart. Mais quand c'est la répétition, c'est down et down et down. OK? c'est ce que l'on peut voir ici. Je ne dis pas que je suis un devin et que tout est parfait et que c'est toujours la même chose. Mais on a un très bel exemple ici, des fameux river splits. Et long terme, ça veut dire une baisse claire. Court terme, si on regarde, par exemple, on a eu deux splits avec des hausses, on a eu celui-là ici, OK? Qui, après une, deux, trois, quatre, environ trois semaines, on a eu un spike. OK? Ça, c'était le premier river split qui a donné quelque chose d'intéressant. Le deuxième river split qui a donné de quoi de super intéressant a été celui-là. OK? Donc, super spike d'enfer. Donc, les deux seuls splits qui ont eu du bon sens, on a eu un split avant de 1 pour 25 et celui-là, c'était le 1 pour 15. Tous les autres vont être du 1 pour 4, 1 pour 8, 1 pour 4, 1 pour 7, 1 pour 5, 1 pour 7. OK? Donc, ce qu'on peut en tirer, c'est si c'est un gros river split, si un gros fractionnement, il y a des fois 25 ou des fois 15, on peut avoir d'éventuels spikes juste parce qu'on va tomber dans une catégorie avec moins d'actions sur le marché et beaucoup plus volatiles et beaucoup plus faciles aussi de pouvoir manipuler ce type de stock-là. Donc, quand vous verrez de petits river splits, pas grand-chose à faire. Quand vous verrez des gros river splits, 1 pour 25, 1 pour 50, tenez-vous-le pour dire. Peut-être que quelques jours à quelques semaines après, il peut avoir un gros spike et c'est à vérifier. Si vous êtes justement, votre méthode, c'est de trader du river split, bien, vous allez commencer à connaître votre affaire et vous allez focusser sur ces choses-là. Donc, pour notre première analyse sur les river splits, c'est à peu près ça. Résumé, final, long terme, s'il n'y a rien à faire avec ça. court terme, les gros river splits, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Sinon, vous pouvez évidemment m'exploser les bons pouces bleus parce que moi, je suis un YouTuber et je capote sur les pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas la petite clochette pour avoir mes prochaines vidéos de cours de bourse parce que je vais continuer à m'acharner à tout vous donner gratuitement le plus possible. Donc, merci à tous d'avoir été là. Explosons-moi les pouces bleus et on se va par là. Ta bien, t'es où ? Ciao tout le monde.